Qu'est-ce que vous faites ? Là, maintenant, qu'est-ce que vous faites ? Vous regardez cette vidéo, ok. Et le fait que je vous pose cette question, est-ce que c'est un facteur qui va vous faire faire quelque chose ? En plus, de regarder cette vidéo. Moi, je fais du tir à l'arc. Enfin, je faisais, quand j'avais le temps. Parce que maintenant, je suis facteur. Dans le courrier, pas facteur d'arc. Oui, parce qu'on peut parler d'un facteur d'arc. C'est celui ou celle qui les fabrique. Exactement comme le facteur d'orgue. Quoi ? Celui qui livre des orgues ? Ah non, ça, c'est pas faisable pour une personne, sur son vélo. Même si on a des vélos électriques, les facteurs de force physique en jeu seraient beaucoup trop délirants. En tout cas, ceux qui les fabriquent, les orgues, pas les arcs, c'est des grands malades, c'est du délire. Je vous raconte pas la facture, au bout du compte. Vous voyez où est-ce que je veux en venir, ce que j'essaye de faire ? Le mot facteur vient du terme latin factor, celui qui crée quelque chose, qui exécute, qui réalise. Factor est lui-même issu de factum, qui veut dire acte, action, ouvrage, réalisation, création, etc. Etc. ne fait pas partie de sa définition. Donc les facteurs sont simplement des personnes qui sont capables d'exécuter, de réaliser ou de créer quelque chose. On trouve d'ailleurs la même origine pour les mots anglais fact, pour un fait, ou factory, pour une usine dans laquelle on produit quelque chose. Le facteur agit, il crée, il exécute. C'est pour ça que dans de nombreux domaines, les paramètres qui peuvent influer sur quelque chose, créer des modifications ou des changements, sont appelés des facteurs. Donc pour le métier, qu'on nous appelle des agents ou des facteurs, ça revient à peu près au même. En gros, on est des personnes qui faisons des trucs. C'est vachement cool sur le CV. Et c'est quoi ton boulot à toi ? Ah ben moi, je fais des choses. Ah, c'est super cool. C'est super. Ah non, mais parfois, j'agis. Je suis parti. Là, ça va. Je peux faire quelque chose ? Je peux faire quelque chose. Du coup, postier, c'est un peu plus précis. Et il était une époque où, dans le domaine de la religion, le créateur de l'univers était appelé facteur. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire que le facteur est un dieu. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, le facteur, le postier, produit beaucoup de choses différentes. La joie d'une carte postale. La haine des impôts. La peur d'une amende. Le désintérêt d'une publicité. La tristesse d'une tête de condoléance. La frustration du courrier qui arrive trop tard. L'incompréhension d'un paquet qui disparut. L'excitation ineffable d'un billet d'entrée au concert de Vincent Delerne. La fracture mentale d'une facture salée. Facture, facture. Je pense qu'aujourd'hui, on l'assimile beaucoup plus facilement à l'information qui prouve tous les petits sous-sous qu'on a déboursés pour un produit ou un service. Mais à la base, une facture, c'est une manière de fabriquer, de composer, de créer quelque chose. De bonne facture, ça ne veut pas dire que vous avez eu un bon prix sur un jeu vidéo pendant les soldes sur Steam. Ça veut simplement dire qu'il a été créé avec maîtrise. Qu'il est de bonne qualité. Essayons plutôt de nous focaliser sur la qualité d'une chose plutôt que son prix. Oui, bonjour, c'est moi. C'est au sujet de la facture. Oui, non, non, je suis très satisfait. Les WC sont fantastiques. C'est juste que 12 000 euros pour aller sur le pot, j'ai un peu l'impression de ne pas avoir de bol. Oui. De bonne facture, oui, ben, là, elle est bonne. Bon, quand je parle de ça, je pense à un autre truc. Justement, aux personnes qui mettent des commentaires sur le Play Store quand une application est vachement bien. Elle est très, très bien réalisée. Elle fonctionne parfaitement bien, mais il faut payer un tout petit peu d'argent pour pouvoir l'utiliser. Des coups, les gens, ils se mettent un peu en colère parce que l'application n'est pas gratuite. Hé 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 ! Stop ! C'est juste une application de bonne facture. Donc, paye ta facture ! Après, à ce sujet, ça va plus loin que ça. Je sais, j'en parlerai peut-être éventuellement dans une autre vidéo. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que nous, vidéastes, on est un peu des facteurs. On produit tellement de choses. Même si un jour, je ne me retrouve à plus distribuer de courrier, je resterai toujours un facteur. Car je sais faire des choses. Je sais, par exemple, compter jusqu'à beaucoup. Je sais marcher dans la rue pendant longtemps. Je sais promener mon chien et faire attention à ce que les moustiques ne me piquent pas trop. Je sais aussi parfois marcher les pieds dans l'eau comme ça. Ça mouille un petit peu les pieds. Et du coup, ça fait plaisir parce qu'on sent un petit peu la fraîcheur sur les pieds. Alors qu'à l'extérieur, la température peut être un petit peu plus chaude. Et à ce moment-là, je sais apprécier. Je fais quelque chose. J'apprécie effectivement l'atmosphère. J'apprécie l'ambiance. J'apprécie mon environnement. Et en même temps, je peux regarder, je regarde ce qui se passe autour de moi. Donc, j'observe les gens. J'observe les arbres aussi. Les arbres, c'est important. Je sais faire ces choses-là. Et du coup, en faisant ça, je peux même réfléchir, je pense. Et du coup, je fais. Je crée quelque chose. Je crée quelque chose dans la tête. J'imagine tout un univers. J'imagine des vidéos où je suis en train de causer. Où je suis en train de me dire. Tiens, tu pourrais parler peut-être éventuellement du terme facteur. Et à ce moment-là, à la fin de la vidéo, tu pourrais faire une sorte de conclusion un petit peu chiante et un petit peu peut-être amusante. Peut-être que les gens en rigoleront. Je ne sais pas. Et à ce moment-là, tu serais en train de faire ça. Et là, je ne sais plus ce que je suis en train de faire. Parce que je ne sais plus exactement ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de le faire. Je suis en train d'imaginer tout ce que je suis en train de dire là. Je sais aussi ouvrir des portes. Comme les velociraptors dans Jurassic Park. Sous-titrage Société Radio-Canada